bonjour les frères et sœurs bienvenue dans ce bonjour de retour pour une autre vidéo vraiment mes frères et sœurs faites attention à votre fréquentation qui vous fréquentez vous fréquentez souvent des gens sans savoir leur état d'âme qui sont réellement et seigneur une fille va écouter sa camarade qui est devenue riche et sa camarade qui est devenue riche la cherchera à la mettre dans le circuit de la richesse mais ça va donner lieu un rituel très fort très grand au point où cette femme ne va pas supporter elle va mourir parce que même elle va pas respecter leurs conditions elle a suivi sa camarade les deux sont allés quelque part elle a dû coucher avec un serpent il y a beaucoup de choses que nous avons de courir ici soyez prêts écoutons je voulais raconter une histoire de deux amis en fait qui a étudié enfant ils ont fait leurs études bon après l'autre ils se sont perdu des vues l'autre s'est mariée elle a eu un enfant la deuxième bon elle ne se voyait plus un jour en marchant dans la rue elle rencontre sa copine de l'école la sœur comment tu es devenue comme ça toute belle et ça tu roules avec une grosse voiture et tout et qu'on sort elle même la naïf même elle n'avait même pas une vie si misérable juste les longues yeux donc c'est comme ça elle demande à sa copine qu'est ce qu'elle fait comment elle a réussi dans sa vie et tout et qu'on sort sa copine lui dit ah moi j'ai réussi dans la vie mais c'est pas la joie c'est vrai que j'ai réussi mais est ce que tu peux faire ce que je t'ai demandé ce que je peux te demander elle dit oui je suis je suis disponible je peux faire tout ce que tu dis la copine lui demande à plusieurs reprises ils se prennent les rendez-vous et partent pardon et se prennent les rendez-vous et partent comment on appelle ça et partent dans les restos ça parle et tout et qu'on sort donc la fille maintenant elle dit à sa elle dit à sa copine bon on se voit demain puisque tu as décidé de me suivre et tu prêtes la fille dit oui quand elle et la fille ils arrivent le jour du rendez-vous arrive bon elle prend rendez-vous avec la fille elle se retrouve et elle décide d'aller chez la chez la concernée quand elle arrive furieusement elle avait une très belle maison et une très grande maison très vaste dans le salon il y avait rien ni canapé ni salon ni rien rien donc le salon était tout vide elle a d'abord tiqué dans la fille maintenant c'est des habits elle lui dit des habituels la fille panique d'abord mais vu qu'elle était déjà comment on appelle ça elle était déjà trompé il fallait sur les consignes de la copine il fallait sur les consignes de la copine donc c'est comme ça elle la copine se déshabille elle se couche elle écarte les pieds un gros septembre sort d'une des chambres et bien elle rentre pas par la partie génitale de la fille et il ressort dans la bouche cette fois là il demande à la fille de se coucher il demande à la fille de se coucher la fille veut un peu déjà non elle n'est plus d'accord elle dit non là ma soeur tu es déjà mouillé donc fait le travail elle se coucher c'est comme ça le serpent rentre le serpent sort cette fois elle est rentrée elle a lui elle lui a dit ok l'histoire est déjà là tu es déjà devenu riche tu peux rentrer la fille rentre quand le mari rentre le soir la fille est devenu bizarre puisqu'elle était la copine l'avait dit elle ne pourra plus faire les rapports avec son mari le mari le touche non elle refuse mais le mari voit qu'elle a changé elle a changé d'abord physiquement parce que là même la peau était devenu glacial elle était bizarre le mari lui dit ah pourquoi tu es devenu bizarre elle dit c'est une nouvelle crème le mari dit mais une nouvelle crème que tu as mis en un seul jour ça t'a changé d'un coup ils ont passé la nuit à bavader des tiraillés et tous les consorts puisqu'elle était censée cacher le secret avec le bruit du mari et tous les consorts ça fait un peu de bruis ont parlé vers 4 du matin dans le salon il y avait des petits gouttes qui tombaient comme si c'était de l'eau le mari dit mais qu'est ce qui se passe le mari sort le mari ouvre la porte le mari voit les biais en train de tomber du plafond le bien là était tellement beaucoup ça a bloqué même un peu la porte de la chambre il va il dit à la fille qu'est ce qui se passe la fille lui dit la fille lui dit non voilà l'histoire voilà 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 comment ça s'est passé quand elle finit de raconter l'histoire et rend l'âme le mari s'est débité dans le dans le sac il a mis dans la voiture il a soulevé sa fille et le cadavre de la fille il a amené à la belle famille il a juste déposé les sacs d'argent quand il fini d'aller quand il a fini de déposer les sacs d'argent il a déposé tous les sacs d'argent il a porté le cadavre de la fille il a déposé au sein de leur porte il a dit je suis venu avec votre fille avec sa malchance il a déposé l'argent il a déposé le cadavre de la fille il sait il s'est retourné il est parti avec sa chine en tout cas c'était la fin de l'histoire et c'est ce que je voudrais raconter un jeune homme je viens raconter l'histoire d'un jeune homme cette fois ci il s'est fait initier au fait par un morceau de pain à la boulette donc c'est un jeune c'est un jeune on a un peu mangé le pain à la boulette mon frère c'est comment on laisse manger mon mercredi pour tout à risque au fait donc nous les jeunes qui aimons les chill on aime l'ambiance on aime le vin la voilà c'est c'est un peu une histoire qui nous concerne tous donc c'est un jeune qui vivait en famille avec ses parents ça m'était très croyant vous fait vente croyant et chaque fois et pata à l'église avec ses frères ses petits frères et autres mais chaque fois qu'on l'appelait lui c'était pas trop la vie d'église et autres dont lui c'était plus les chill le groove donc chaque soir il se retrouvait avec ses amis en boîte ils boivent le lendemain dimanche c'est à base de petits bouillons et autres quoi mais sauf qu'il aimait toujours aller chez l'un de ses amis et qui vivait avec sa grande mère et cette grande mère là c'est qui leur faisait toujours des bouillons et autres mais un dimanche quand il se retrouve chez son ami la grande mère puisqu'il était le préféré de sa grande mère de la grande mère de son ami et elle ne se cachait même pas pour le dire au fait elle disait toujours qu'un parmi tous tes amis c'est celui-ci qui est mon préféré donc ce dimanche là la grande mère a fait genre un pain à la boulette bien fait là le gars dit il a bien mangé il était tellement content et le pain à la boulette était tellement bon que il ne sait pas s'il avait aimé à manger un pain à la boulette comme ça dans sa vie au fait donc quand il finit de manger le pain il se sent genre vraiment le vent pesait quoi le vent était très très lourd il a dit non il devait rentrer parce qu'il se sentait un peu trop c'est comme s'il avait trop mangé donc quand il prend le taxi d'un quartier à un autre pour aller chez lui il constate que bon il était à un moment donné adossé genre il était tellement fatigué ne comprenait même pas ce qu'il arrivait après il a vu en pleine ville est genre un hibou quoi en train de rôder au dessus du taxi mais lui il s'est dit mais attends l'hibou la cherche quoi en plein centre-ville et en journée au fait parce qu'on a l'habitude de voir souvent les hibou sur les manguiers ou bien les palmiers autres là la nuit surtout après il a dit bon peut-être c'est son imagination le gars a négligé l'hibou qu'il a vu sur le taxi qui plana au dessus du taxi et dans le taxi le taximand lui mettait genre c'était un dimanche il mettait ses louanges donc et quand les louanges passaient le taximand de s'y chanter en même temps et le taximand lui disait toujours tout au long de la route que la prière est très importante la prière est très importante la prière un moment donné c'est vraiment énervé il voulait même descendre du taxi et il dit il ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'il s'énervait c'est comme ça quand il arrive chez lui il donne l'argent au taximand le taximand dit non merci je veux pas ton argent il descend il part il ne comprend pas pourquoi est-ce que et quand il part le taximand la dernière parole que le taximand lui dit c'est que la prière est très 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 importante il s'est énervé au fait il était devenu tellement énervé quand il arrive même chez lui tout ce que ses petits frères et ses petites soeurs faisaient il venait à peine de rentrer de l'église il était tellement énervé lui-même il n'arrivait pas à contrôler sa colère pourquoi est-ce qu'il était tant énervé il est entré dans sa chambre il a eu un peu des maux de ventre il se torturait et après il a eu un sommet quand il s'endort et ce sont les bruits au fait il se met à crier quand il se met à crier il a fait un rêve genre il y avait des gens qui venaient le chercher il se met il a tellement crié parce qu'il se batta il se débattait avec ces gens-là que ses soeurs sont venus avec ça mais mais c'est quoi c'est quoi c'est quoi il y a des gens qui viennent me prendre il y a des gens qui viennent me récupérer c'est comme ça qu'on a fait sortir de la chambre il s'est allongé au salon puisque c'est très visionnaire et on s'est même mis à ce moment ces frères sont se sont même moqués de lui que mais attends toi tu vas dire les fantômes ou quoi autre nous on ne voit personne tu dis oh peut-être tu as trop bu ton vin et tu es dans une autre dimension au fait pardon donc laisse nous parce qu'on connaissait qu'il émet tellement le vin c'est pour ça qu'il s'est encore endormi quand il s'endort sur le canapé au salon il voit son ami avec qui il était chez qui il était en journée et donc sa mamie a fait le pain à la boulette là son ami l'appelle genre lève toi viens ou pas il se lève il constate que et en fait il va en paix par le vampirisme il constate que son corps est resté sur le lit et que l'âme est sortie son ami lui dit non faut pas avoir peur viens je vais te montrer quelque chose son ami il s'est transformé et il a amené sur une rivière en tout cas sur une rivière ici à ici là ils sont entrés sous l'eau et dans cette eau là il y avait tellement il y avait un grand bateau il y avait tellement du monde à l'intérieur tellement du monde et il y avait des chevres au fait c'était par catégorie quoi donc on l'a présenté que voilà le nouveau venu on lui a donné sa mission également mais leur mission puisque quand quand on t'initié au monde mystique c'est pas pour faire du bien aux gens c'est forcément pour aller détruire les vies humaines et arracher des étoiles dans sa première mission c'était genre puisqu'ils ont vu que dans sa famille il y avait une tante qui vivait en france c'est elle qui essayait quand même de s'en sortir elle avait quand même un peu réussi voilà puisque pour nous en africain y'a qu'un bain ça veut dire que la personne a réussi donc les sociétés lui disent que plus que c'est elle qui est là-bas on va d'abord commencer à à détruire sa vie parce qu'elle se prend trop la tête et pense qu'elle est déjà trop arrivée autre son même ami là ils ont ils ont pris leurs moyens de transport qu'ils étudient souvent au du gabon jusqu'à jusqu'en france avant quand ils arrivent la nuit la pauvre la pauvre tante en train de dormir avec son mari un blanc son ami lui dit il faut faire les selles sur les pieds de ta tante il dit mais attends je fais laisser sur les pieds de ma tante pourquoi il dit oui parce qu'il faut que il faut il faut verser du sable dans sa maison parce qu'il faut que plus rien ne marche dans sa vie rien ne doit plus aller au fait rien ne sera plus parfait dans sa vie et autre c'est ta mission c'est ta première mission non tu n'as pas intérêt à jouer ça il suffit de faire des selles sur ses pieds donc il a fait les selles sur les pieds de sa tombe ils sont retournés maintenant au gabon quand ils retournent il repart encore dans sa chambre l'esprit rentre encore il dit il dort le matin il est étonné parce que pour lui c'est que non peut-être c'était juste un truc mystique et ça ne devait pas apparaître sur le physique sa mère vient seulement là-bas en criant qu'oh voilà ta tante a fait un accident en france et elle a perdu ses deux pieds il a eu tellement mal au coeur que mais il ne peut pas dire sa mère que c'est à cause de moi si ma tante a eu cet accident elle a perdu ses deux pieds les missions se succédait de jour en jour les missions se succédait de jour en jour jusqu'au jour on lui dit voilà ta mère il faut nous toucher ta mère parce qu'on a besoin de ta mère c'est vrai qu'elle prie beaucoup et autre mais nous on s'en fiche au fait de ça prier les sorciers là donc l'erreur qu'il fallait pas faire au fait parce que sa mère vraiment elle priait beaucoup le jour il devait aller accomplir la mission sur sa mère quand il était Jean Samet dormait il voulait maintenant toucher sa mère il a juste reçu un coup à la tête et il est entré dans le coma donc le matin quand les gens se réveillent on voit une personne ne se réveille plus mais le coeur battait quand même un peu on s'est dit non peut-être il est entré dans le coma alors que dans le monde spirituel là bas il a il a fait un truc qu'il ne fallait pas voilà maintenant ses parents l'ont amené à l'hôpital qu'on amène à l'hôpital on a quand même pu le réanimer il est revenu à la vie et Samet aussi avec les prières de ceux qui étaient autour d'elle de son église et autres ils ont essayé de prier 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 et il raconte que quand on faisait la prière de délivrance et le camp de Godot et le camp du diable donc c'était une guerre au fait d'outils que non il nous doit des trucs au fait il nous appartient il ne peut plus partir comme ça là il ne peut plus retourner dans votre camp Dieu aussi dit jamais c'est mon fils il ne fait pas partie de votre monde vous l'avez ni c'est certes mais il ne fait pas partie de votre monde lui qui n'aimait pas prier là il dit il s'est senti à l'instant genre et au fait il a eu la force tellement il a eu c'est vrai que la force n'était pas vraiment trop simple il a eu la force d'appeler de fait de prier genre Dieu Seigneur aide moi délivre moi de ce monde c'est vrai que je suis entrée dans ça sans vraiment ma rencontre mais sans ma volonté vraiment mais je regrette tout ce que j'ai fait il a fait une prière de confession c'est comme ça que subitement il est revenu à la vie c'était vraiment un miracle et il dit à partir depuis ce jour-là la vie de Groove la vie de chill qu'il aimait faire avec ses amis et avec son ami là depuis ce jour l'ami ni sa maman même qui disait coach est mon préféré parmi tous les amis de mon petit fils personne d'entre eux n'était jamais venu lui rendre visiteur gens ont venu à l'hôpital gens ont demandé c'est comment est autre ni même son ami quand il est sonné qu'il s'est remis ils ne sont plus jamais revu peut-être sur les réseaux sociaux et autres chacun est dessus dans son coin maintenant quoi donc c'était juste pour interpeller que c'est vrai on a des amis on aime le groove on aime l'ambiance mais faisons vraiment attention à nous parce que même à travers la nourriture la boisson la cigarette et autres on peut nous initier dans un truc qu'on ne voulait pas d'accord merci beaucoup jean pour l'histoire il n'y a pas de quoi je suis très bien toi en fait je vais vous raconter une histoire personnelle je sais pas si on peut appeler ça mystique mais bon ça s'est passé dans un village à l'ouest j'étais allée pour un funérail en fait une tente et lors de la vieillée comme on fait souvent souvent d'éveiller dans des villages je voulais rentrer à la maison soit pour prendre un truc soit pour je sais plus ce que je pouvais faire sur mon chemin j'ai trouvé je sais pas comment ça s'appelle des filles ou je sais pas c'est un nom en tout cas c'est des moins vivants là tout plein j'étais avec une cousine à moi moi je me disais que j'avais vu seul en fait mais non la cousine elle s'est mise à crier elle appellait le nom de sa mère elle pleurait et tout moi je suis restée tranquille déjà j'ai pris jésus seigneur c'est quoi ça et en fait quand quand j'ai vu je me suis retourné pour rentrer en arrière et ma cousine elle voulait courir j'ai arrêté ses mains j'ai dit non ne cours pas attends et après quand je me suis retourné donc pour mâcher fait demi-tour j'ai laissé ma barbe bouche derrière moi donc j'étais pienne j'arrête pas j'ai retourné pour récupérer ma barbe bouche parce que je voulais pas regarder le truc en fait mais après il y a un monsieur qui est passé et le monsieur le connaissait très bien j'ai demandé au monsieur je l'ai appelé il a répondu il a dit bonsoir est-ce que tu vois ce que l'on voit il me dit non il ne voit rien mais quelques temps après je me retourne je revois la chose qui avance en fait je me dis mais c'est quoi ça ma cousine est passé son temps qu'à pleurer elle pleurait la paix le nom de sa mère donc donc après quand j'ai vu le truc j'ai commencé à prier je priais dans mon coeur je priais dans mon coeur je priais et ensuite quand on a juste arrivé vers la lumière je me suis retourné je n'ai plus rien vu je sais pas ce que ça veut dire en fait est-ce que ça existe quoi qu'est ce qui existe les fées là c'est une fée que tu avais ce qui vont me poser les questions dans les commentaires je vais pas dire parce que j'ai le tournement je vous ai dit que c'est un problème de connexion sa connexion a dérangé ça a dérangé toute la connexion comme ça j'ai remarqué que ça a déjà créé plusieurs fois mon histoire c'est une patrouille qui a mal tourné une patrouille policière c'est l'histoire d'un jeune garçon qui était sorti et il est rentré chez lui des détards dans la nuit il a rencontré des policiers et le policier l'a interprété ils l'ont ramené au commissariat ils l'ont placé en garde à vue et puis ils l'ont laissé là-bas pour une durée de dix jours de l'autre côté de sa famille on a fait appel à sa famille venez identifier le corps de votre corps et le corps de votre fils à la mort ils sont partis là-bas et puis ils ont vérifié c'était exactement leur fils et puis il y a eu la veille le jour de l'entourement le jour de l'entourement comme ça se fait après sa vie il ya certains membres de la famille qui restent à la maison et d'autres qui vont à la mort ceux qui sont partis à la mort ils sont partis pour habiller le corps et autres et ceux qui sont restés à la maison ils ont vu un taxi qui est venu s'arrêter devant la parcelle et devant la parcelle la personne qui descend c'est la personne qu'ils ont identifié mort et les gens ont pris fuite et dans ce genre de cas il ya toujours une personne qui prend son courage il vient lui demander mais tu es mort qu'est ce que tu viens faire ici il a dit non moi je suis pas mort moi j'avais un tel problème j'étais juste au commissariat ils m'ont retenu là-bas pendant dix jours et la personne lui dit mais là toute la famille les gens sont à la morgue on nous a dit que tu es mort on t'a identifié que tu es mort effectivement on est allé à la mort et cette personne elle est identique à toi il a porté les mêmes vêtements et la suite je connais pas comment ça s'est passé dans cette famille c'est dans cette famille c'est une histoire merci beaucoup pour ton histoire d'aurice elle est un peu similaire un peu similaire à celle que j'ai raconté au vrai en tout cas c'est parce qu'on a continué à bonsoir c'est pour raconter une histoire d'accord une histoire au vrai en tout cas qui s'est passé de mon village il y avait une femme qui était décidée et elle a je sais pas comment l'a fait mais elle a fait sa vie quelque part d'autre voilà maintenant c'est à fait elle a fait cinq ans avec la personne maintenant un jour il décide de venir au village avec elle donc elles sont au village comme ils ne connaissaient pas la famille arrive au village elle dit elle va elle va partir saluer une et ses tantes qui voient elle lui a indiqué la maison et tout arrivé là-bas il dit qu'il est venu accompagner sa femme il a donné le nom elle s'appelait et puis je ne sais pas de vrai nom il a donné le nom elle s'appelait et puis je ne sais pas de vrai nom elle dit que pas de vrai nom on donne pour le vrai nom de la personne s'il te plaît ah ok 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 donc vous voyez donc il a donné son nom on dit non elle est décédée que ça fait plus de combien d'années qu'elle est décédée il dit non que c'est faux il dit c'est faux on dit mais elle est où elle est parti saluer une et ses tantes il a attendu il a attendu il a attendu il a attendu elle n'est pas revenue il a même montré sa photo on dit que c'est la même personne elle est décédée après lui il ne croyait pas rien donc on venait pas lui il a retourné en ville où il habitait elle était encore là-bas il a dit non mais tant tu es décédée on dit qu'il est décédée il dit elle elle lui a répondu que oui elle est vraiment décédée mais comme elle ne veut pas mourir vous voyez ça ça l'a bouleversé ça l'a tellement bouleversé il a décidé de prendre les enfants et de venir elle dans notre village et voilà il n'a plus quand il s'est retenu il n'a plus revu la femme jusqu'à présent non mais moi je sais pas si ça peut se faire parce que l'histoire était vraiment très bizarre ça a choqué tout le village entier ah c'est mon histoire qu'elle a d'accord merci beaucoup merci beaucoup Kudou Max pour ton histoire ok vous avez entendu ça ? ça ce sont les revenants les esprits errants des gens qui sont morts les esprits errants tout ça là c'est combiné ici mais ça nous faut commencer alors je peux leur passer à plus l'histoire que moi je vais raconter j'ai vécu en deuxième année en deuxième année bon c'était la période de compo on était à deux semaines de compo et pour le nouveau bachelier c'est plus compliqué d'avoir les chambres à l'université il faudrait être à partir de troisième année pour pouvoir avoir les chambres donc vu que c'était la période de compo moi je venais j'ai sollicité à une mercosie pour que je puisse venir rester là le temps de composer quand je vais finir je vais partir elle a accepté et nous étions dans une chambre double puisque moi je suis arrivée donc ça faisait de son côté on était deux et sa voisine elle était seule mais sa voisine n'était pratiquement pas là donc on était seulement que deux dans la chambre le jour sa voisine est venue elle est venue avec son chéri dès que le regard nos deux regards sont croisés moi et son chéri franchement c'était un peu il faut dire une histoire de petit tournée au milieu et comme lui son esprit moi mon esprit ne s'entendait pas du tout désolé si je parle beaucoup il ne s'entendait pas du tout donc vu que c'était la période de compo moi je m'asseyais en chambre et je bossais mais à tout moment que le jeune venait me trouvait en train de bosser là il va mettre la musique à fond tour et tout et moi je me plaignais au niveau de ma voisine et au niveau de ma soeur pour dire pour voir ta voisine si que son chéri fait c'est pas bien il peut juste diminuer le son mais pour qu'à tout moment que je suis en train de bosser c'est là il se comporte bien donc elle a dit ok il n'y a pas de soucis qu'elle allait gérer mais qu'elle gérer ça continue toujours donc un jour moi j'ai façois la fille et puis je lui ai dit mais vu que tu te comportes ainsi ton chéri se comporte ainsi et toi tu as assis tu es en train de le regarder fait mais c'est pas bien et elle a mal pris et dans ça nous sommes chamaillés et le chéri a sorti sur moi donc le chéri a sorti au lieu de calmer il a commencé à s'enflammer et lui encore je l'ai récupéré franchement je ne l'ai pas laissé comme on le dit je l'ai broté de la tête aux oteils DMG c'est là mon calvaire a commencé dans la même nuit dans la même nuit où on a eu l'espoir je suis allé me coucher aux environs j'ai fait du 2h du matin c'est comme si il y a un truc qui m'a piqué qui m'a piqué je me suis réveillée j'ai allumé la lumière j'ai fouillé je n'ai pas trouvé le truc je me suis quand je me suis récouchée je me suis réveillée le matin avec un mal au dos je ne comprenais pas le mal du dos s'est quitté où donc j'ai laissé tomber je suis allé bosser dans une salle mon cahier a disparu DMG pendant 3 jours j'ai cherché le cahier je n'ai pas retrouvé le cahier et le 4ème jour j'ai retrouvé le cahier le mal du dos s'est transformé en zona ceux qui ne connaissent pas je vais parler en mauvaise français en ceintu en mauvaise français ceintu comme on le dit ceintu j'avais tellement mal que moi je ne connaissais pratiquement pas c'était quoi le truc il y avait des boutons qui sortaient qui sortaient sur le dos avec la douleur je ne connaissais pas donc je me suis dit que moi pourquoi ce genre de truc est arrivé donc j'ai vu un camarade pour dire voici ce qui se passe et il a soulevé ceux qui ont grandi un peu au village c'est donc et il a soulevé la bille et il a regardé DMG c'est là il m'a dit ma chérie tu sais qu'est-ce que tu as on appelle ça c'est-tu qu'est-ce que ça tue est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui t'a lancé un son parce que ça ça ne vient pas comme ça mais tu me racontes il m'a dit moi j'en ai parlé va chez les traduits ils vont te soigner il dit bon d'accord il n'y a pas de soucis et j'ai continué à bosser dans le cahier DMG quand je prends le cahier je bosse le lendemain c'est comme si de toute l'année universitaire je n'ai pratiquement rien appris rien appris rien je sors zéro l'esprit vide quand tu me poses la question un plus un je ne sais quoi te répondre zéro même zéro un plus un avec le zona plus comment un plus un je ne connaissais pas il a dit DMG c'est pour dire avec la tête vide je bosseais pour quelqu'un quelqu'un d'autre j'étais zéro même zéro pratiquement zéro moi même je ne comprenais pas alors que l'année universitaire je la prépare depuis le début d'année j'étais pratiquement prête mais comment se fait qu'à quelques semaines je sors zéro avec en plus un zona donc il y a un ami qui m'a appelé c'est à dire la période je peux dire 4 jours 5 jours après mon camarade m'a appelé il m'a dit hé toi là je n'ai raconté à personne hé toi là ça fait quoi à qui il a dit comment et puis il m'a dit pour une petite histoire on va te lancer un zona il m'a dit mais tu me racontes quoi il m'a dit bon je te rappelle vu que tout le monde me répétait il m'a dit ah je vais aller à la maison je vais rentrer en famille et arriver là-bas la famille va essayer de voir ce qu'il peut faire il m'a dit quand je suis arrivé à la maison je suis pas rentré je suis arrêté au portail maman m'a bloqué devant le portail hé fille toi là il faut rester là-bas tu es arrivé quoi ici qui t'a fait quoi ou bien tu as tu as eu tel discours avec quelqu'un avec une histoire avec une histoire banale comme ça histoire des zonas elle m'a dit c'est maman qui t'a raconté alors que je n'ai pratiquement rien dit maman tu me racontes quoi elle dit oui tu as fait histoire avec une de tes voisines avec son chéri c'est lui qui t'a donné ce genre de truc mon maman elle a la capacité genre de voir même ce qui se passe au jour quand elle te regarde si bon tu n'as pas besoin d'esprit elle te dit clairement que celui-là il ne faut plus jamais marcher avec lui parce qu'il n'est pas bien d'esprit donc elle a la capacité elle a cette capacité là nous ici là quand je suis arrivée elle dit bon c'est pas grave rentre je suis rentrée elle a fait le traitement et ça allait bien quand je suis rentrée en cité je ne sais pas par quelle grâce le cahier on a eu à brûler je ne sais pas par quelle grâce mais franchement j'ai pu valider l'année sans problème mais le gars de mon retour à la cité il n'a plus jamais me remis les pieds dans la chambre d'MG quand il veut voir sa moula il l'appelle le gars se croise là-bas puisque maman m'a dit il ne va plus jamais remettre ses hymnes il se croise dehors c'est quelques années plus tard il y a des histoires qui ont eu à sorti que le jeune faisait des pratiques mystiques que le jeune me mettait dans la sorcellerie et la fille avec qui il était le tabou avec qui il était il avait passé hé c'était un peu ça ma petite histoire bonsoir c'est vraiment grave ce qui se passe hein ha DMG j'espère que tu vas bien oui oui ça va ça va bon c'est pas ma propre histoire hein c'est l'histoire d'un ami il lui a dit que j'étais dans ton live donc il m'a raconté son histoire comme il est un peu fatigué là il vient de me la raconter il a dit bon je vais vous la il avait commencé à jouer au foot voilà son histoire c'est il avait commencé à jouer au foot à Londres maintenant comme il était un peu en parable avec son père le jour on devait on devait il y a une équipe qui devait le prendre pour aller jouer donc il a voulu appeler son papa demander les bénédictions ne plus que prochainement et et il puisse avoir des des trucs dans sa vie quoi donc il a appelé son papa son père qui est à Abidjan ici pendant qu'il est à Londres pour dire à papa ah vraiment papa j'ai eu un contrat hein donc je vais jouer là le père aussi tout content il part raconter à ses soeurs vous voyez donc en allant raconter à ses soeurs c'est ça aussi on a publié ça partout donc dans l'équipe dans l'équipe où mon ami en question devait aller jouer arrivé un moment leur entraîneur le met à chaque fois de côté c'était un très bon joueur un très bon joueur le meilleur des meilleurs même donc quand il veut jouer l'entraîneur lui dit non tu es trop gros il faut rester sur le banc de touche jusqu'à pas fini il n'est plus allé faire son contrat il a eu son pied gauche qui a été touché ils sont allés faire les examens tout et tout on dit il n'y a rien la plaie a commencé à sortir autour de son pied tout et tout il fait les examens on dit à rien à Londres là-bas il a fait au moins une année sans jouer donc il est resté dans ça il a vu que ça n'allait pas il a jeté tous ces trucs d'équipement puisque il n'y a plus personne qui veut de lui dans une équipe puisque son pied est pourri en tant qu'on va faire des examens il n'y a plus rien on ne trouve pas qu'il y a eu un truc donc il a décidé de jeûner sur trois jours il dit qu'il a fait le premier jeûne il n'arrive qu'il est dans le deuxième jeûne il est au coucher il voit quelqu'un qui est venu dans son immeuble parce qu'il dit qu'il est au dernier à Londres dans son immeuble à Londres qui vient dans les escaliers avec un cheval maintenant le cheval là il entend les sabots du cheval il ne peut pas fermer la porte il ne peut pas ouvrir la porte il est bloqué donc d'ici le cheval va arriver jusqu'à sa porte il a pu avoir la force de fermer la porte il dit il voit le cheval arrêter devant sa porte mais il ne voit pas le visage de la personne ça c'était le deuxième jeûne maintenant le troisième jour du jeûne il dit ça mais c'était la c'était la série sur le gâteau c'était catastrophique il voit deux marabouts dans son songe qui vient lui dire ce que sa belle-mère a fait il y a tout ce qui est arrivé à son pied là c'est sa belle-mère hein qui était à la base de tout ça dans les deux marabouts qu'elle est invitée à détruire le pied du monsieur se sont avérés dans le songe du monsieur vous voyez donc ils sont apparus dans le songe du monsieur ils ont dit au monsieur que ah vraiment comme tu es gentil là voilà pourquoi on ne veut pas te faire du mal mais néanmoins tu penses que ton pied qui est là là ce n'est pas ton vrai pied c'est un chiffon qu'on a remplacé vous voyez ton vrai pied qui est déposé dans le canard ici tout ça se passe dans le songe le troisième jour du jeûne donc lui-même il a vu il a dit vraiment je vous remercie maintenant lui met les deux marabouts dans le songe maintenant lui on dit que comme elle nous a enduit en heure elle nous a donné quelqu'un de très gentil parce que tu es quelqu'un de très humble tu es quelqu'un de très gentil tu es un très bon coeur si on savait que tu étais ce genre de personne nous on n'allait pas gâter ta carrière et puis tu as un esprit très fort derrière toi qui te protège voilà pourquoi tu as plié là tu as vu ce qui s'est passé c'est comme ça les deux marabouts maintenant lui on dit que eux-mêmes ils vont se charger de la dame maintenant dans le même rêve il voit sa belle-mère aller se cacher dans une église il dit le deux jours après on l'appelle pour lui dire ces deux ces deux demi-frères ces deux demi-frères côté de sa belle-mère là sont décédés et les marabouts qui ont fait le fétichisme contre lui se sont retournés contre la dame donc depuis ce jour elle ne s'est plus retrouvée lui aussi son ballon s'est gâté donc quand son ballon s'est gâté il est revenu au pays par la grâce de Dieu il a fait il a fait une usine de vin voilà donc il travaille dans le vin maintenant donc actuellement il est en train de faire sortir son vin il m'a dit quoi il dit c'est la seule personne avec qui il peut partager il peut partager ça il veut plus il veut pas que quelqu'un entendre que non qu'il est en train de faire il est en train de procréer dans quelque chose encore parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche ça lui crée des problèmes vous voyez donc il était en train de m'expliquer son histoire le soir là ça y est j'ai dit bon comme il m'a partagé son histoire et puis il m'a dit il était un peu fatigué je lui ai dit prochainement il n'a qu'à venir dans votre live il a venu mieux s'expliquer je lui ai donné et voilà pour mieux expliquer mais en tout cas je sais que j'aime mieux expliquer de toute façon il me l'a dit là d'accord maintenant moi même si j'ai plus à côté ma propre histoire ou bien c'est bon ok non vas-y vas-y si vous êtes le peu pris par le temps vous voyez ce qui se passe dans ce monde l'homme est méchant surtout en Afrique tout le temps en Afrique l'Afrique les africains chacun a le problème à vous vous êtes méchants vous êtes mauvais hein sérieux non 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 voilà le sommet que j'avais là c'est un peu parti donc on peut gérer avec les cadeaux qu'on a envoyé là le sommet est parti carrément donc c'est normal ça va aller ok merci 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 oh Soukali merci c'est énorme ce que vous faites là c'est énorme c'est énorme voilà mon histoire c'est que je suis resté un matin j'ai eu des ganglions au niveau de ma cuisse les ganglions qui sortent souvent tu as une douleur là j'ai eu ça j'ai minimisé mais c'est du bon c'est une douleur quelconque ça va passer deux jours après je dors je me réveille mon pied s'est enflé mon pied est devenu André vous voyez les pattes d'époque là mon pied s'est enflé comme ça je peux plus me lever je peux plus bouger j'ai fait un an de maladie assise sans bouger je vous dis bien un an assise sans bouger mon pied là à partir de 1h du matin vous pensez que non que c'est du feu qu'on a mis sous mon pied j'ai dit ça chauffe ça me boule je ne dors pas de 1h jusqu'à 6h je ne dors pas c'est qu'il est 7h du matin que j'arrive à dormir c'est comme ça que ça se faisait chaque jour pendant les 1 an mon papa a tellement souffert avec moi dans cette histoire là il a dit vraiment donc après ça il y a un monsieur qui a traité mon pied qui a traité mon pied il m'a dit non que c'est quelqu'un qui m'a lancé que mais si je veux faire un retour à l'envoi et puis il m'a précisé que c'est une dame mais je ne sais pas la dame me voulait quoi mais là dans la même période où mon pied a eu le problème là quand je dors là la personne me dit c'est pas si tu as pieds pour marcher que tu exposes ton gros cul là devant les genoux si tu n'as plus de pieds pour marcher là on verra comment tu vas exposer tes fesses ici il dit dans le rêve hein il dit mais c'est quel rêve ça donc le lendemain le tonton qui venait à soyer mon pied je lui ai expliqué il dit les personnes qui sont en train de faire ça les personnes sont en train de se manifester donc pendant les 1 an là je suis resté assise il était dit dmg il dit je maigris on me soigne mais il est maigri le pied est devenu tout noir moins 1 an on partait couper mon pied Dieu merci on allait faire des examens on dit j'ai pas la diabète on dit j'ai pas le diabète donc c'est ce qui m'a sauvé on a pas pu couper mon pied donc le monsieur a question à soigner, 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 soigner mon pied jusqu'à... mon pied s'est rétabli deux semaines après j'ai pas tellement douché il a fait une chute encore dans les escaliers le même pied le pied a été déboîté c'est-à-dire que mon os là est quitté c'est pas mon pied déboîté le même pied en question qui a fait un an assise à la maison le même pied encore question a été... il a glissé seulement dans les escaliers j'ai même pas fait de truc même quand je suis tombé comme ça ils m'ont soulevé ils m'ont envoyé chez un monsieur qui tire les pieds pour essayer d'arranger le même pied en question j'ai fait six mois assise encore à la maison j'ai dit j'ai déjà fait un an six mois de mon temps passé assise à la maison sans rien faire, sans travailler ils m'ont traité, traité, traité par la grâce de Dieu c'est parti une semaine après encore j'ai fait une autre chute au niveau du goudron je sortais juste d'un coin où on était allé s'amuser puis j'ai dit j'allais rentrer ou dès que je devais monter dans le taxi j'ai glissé encore je tombe le même pied il y a eu problème encore trois mois on m'a soigné soigné jusqu'à l'ABC quand je dors la personne m'a dit que dans toi là tu veux pas me donner le pied les gens ton esprit est trop fort jusqu'à le tonton même qui est venu soigner mon pied il a dit ouais ma fille et qui est vraiment tu as une dangereuse sinon il y a longtemps là ils sont partis à ton pied Dieu merci au jour d'aujourd'hui ça va ça va bien même voilà ça c'était mon moment ma propre histoire mais ça va ça va c'est un côté avant dans mon papa il a dit je suis sorti aux envahors une heure deux heures du matin j'entends des voix en train de citer le nom des gens mais je sais pas il dit il voit pas de visage ça cite les noms ça rit quand je tourne il demande il pose la question mais qui est en train de parler il a dit deux heures du matin je vois personne il a dit depuis avant il y a pas même des sorties de la maison je suis croître sur mon lit parce que oui j'entends les cris ça rit on cite le nom d'une au moins d'une trentaine quarantaine de personnes mais il a dit que je vois pas les visages dans deux jours là je suis croître dans ma maison une fois qu'on dit les 23h pip je suis à la maison c'est un peu ça c'est ça ma tante m'a dit que non que j'ai été chanceuse que de toute façon j'ai les entendu parler là j'étais capable de me faire quelque chose mais comme mon esprit aussi est fort voilà pourquoi ils m'ont rien fait j'ai les entendu sur moi et puis je suis rentré je suis allé dormir voilà c'est un peu mon histoire il était dit faut beaucoup prier faut beaucoup prier en tout cas je prie chaque nuit quand je dors je prie franchement dit je prie beaucoup merci beaucoup pour l'histoire vous n'avez entendu ça ? c'est vraiment le cas ce qui se passe dans ce monde hmmm une autre vidéo a fini d'autres témoignages signes si vous n'êtes pas abonné 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 et si vous n'êtes pas abonné surtout hors du compte ce qui se passe ici waouh c'est parti